Bonjour, ici TwizzGamer et on se retrouve pour la suite de HitmanBluMoney, le Rock Truth. Donc là où cette fois nous allons passer à Las Vegas, là où 47 va effectuer sa dernière mission à ce qui paraît. Allez c'est parti, un château de cartes, je vous laisse la cinématique. Ils vont insister à l'enterrement de 47 qui est probablement mort à ce qui paraît. Enfin je vous laisse le suspense, allez, cinématique. Il s'est échappé, il savait qu'on était sur sa piste et il s'est affolé. Où est-il allé ? Là où chacun va pour tenter sa dernière chance, le dernier coup de dés. Content d'être de retour, 47 ? Ça me convient, j'avais une affaire à régler. Ces missions à la campagne ont permis de gagner du temps, mais la situation se détériore rapidement. Nous perdons encore des agents. Vous avez reçu le briefing ? Hier, j'ai les photos ici même. Mohamed Bin Fassal Al-Khalifa, son scientifique Tariq Abdul Latif et Hendrik Schmutz d'Afrique du Sud. Un trio intéressant. Cette histoire d'ADN est inquiétante. Cela pourrait avoir un rapport avec ceux qui nous liquident. Bienvenue à Las Vegas, 47. Un membre d'une organisation raciste d'Afrique du Sud appelé Hendrik Schmutz s'efforce de vendre des échantillons d'ADN et des rapports de labo au riche chèque saoudien Mohamed Bin Fassal Al-Khalifa. Le chèque travaille pour quelqu'un d'autre, mais nous ne savons pas qui. Notre client veut les forcer à se découvrir en empêchant l'affaire d'être conclue. Vous avez trois cibles. L'Africaner, le chèque et le scientifique du chèque, chargés de vérifier les données. Nous avons perdu beaucoup d'agents cette fois-ci, 47. Tout contrat peut désormais receler un piège. Donc voilà, vous avez entendu le briefing, on doit tuer nos trois cibles. Tchèque Al-Khalifa, Tariq Abdul Latif et Hendrik Schmutz. Et récupérer une mallette de diamants. Donc voilà, par contre là pour les armes, il va falloir prendre le sniper. Et d'abord on va devoir le customiser un peu. Quoique j'ai déjà tout fait, donc c'est bon. Ouais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On va la prendre. Voilà. Et c'est parti pour Las Vegas. Donc voilà, nous allons voir nos cibles. Un château de cartes. Tariq Abdul Latif, Mohamed Benz Fassal Al-Khalifa, Hendrik Schmutz. Donc voilà, trois cibles dans un casino. Et voilà. Donc voyez quand même la beauté, c'est très beau. Moi j'ai adoré ce niveau là. C'est magnifique. Allez. On va traverser la porte avec des gardes qui nous accueillent. Bonsoir monsieur. Non, 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 j'ai pas besoin de te service toi, t'inquiète pas. Par contre je crois qu'il y a une caméra. Alors par contre je sais pas du tout où aller, la caméra. Mais je sais qu'il y a une caméra quelque part. Donc là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller prendre l'ascenseur de gauche. Parce que notre première cible va arriver dans cet ascenseur. On va devoir l'étrangler. Vous allez voir, ça va être très 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 beau. Vous allez voir ça de toute façon. Hop, de toute façon on marche avec la manette de sniper qui est indétectable. Fait les attouches là. Coquin va. Donc là c'est bien l'ascenseur gauche ouais. Hop, on va appeler l'ascenseur. On va attendre comme un bon gentleman. Dépêche toi l'ascenseur. De toute façon qu'une cinématique nous préviendra quand les cibles vont arriver. Donc vous inquiétez pas, voilà, merci. Donc voilà, une des cibles arrive. On va attendre un peu que ça se ferme parce que c'est nous. Et hop, on monte. Donc là je crois que c'est, je sais plus qui c'est là qui vient. Mais bon, on s'en fout. On va l'attendre tranquillement avec la corde de piano bien sûr. C'est soit le scientifique ou soit l'autre là. Hendrik Schmutz. 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 Enfin bref, je crois que c'est scientifique. Je crois que c'est lui. Mais je suis pas sûr. Enfin bref, on va le tuer de toute façon. Après ce qu'il va falloir faire après l'avoir tué. Montez. Jusqu'au combien d'étages ? Le septième. Et après vous allez voir ce qu'il va se passer de toute façon. Ne vous inquiétez pas, son garde du corps va pas venir dans l'ascenseur. Enfin j'espère parce que sinon là je serais bien dans la merde après. Donc là, la mallette de diamant, c'est lui qui l'a. Il va falloir la cacher dans cet ascenseur puis la reprendre à la fin de la mission. Donc vous voyez c'est vraiment carré cette mission. Donc on va attendre. On va attendre que ça se ferme quand même. Donc voilà. Ouais c'est scientifique. Hop. Voilà. Toi tu vas... Il est mort. La manette. La manette. Oula. J'ai flippé là. J'ai cru qu'il allait voir ma code du panneau. Donc il faut la carte. La carte qui est dans son truc. Mais là en fait je suis retombé parce qu'en fait il fallait que je prenne la manette. Sinon le flux l'aurait pris. Donc j'aurais bien dit dans la merde après. Donc voilà. On laisse le cadavre ici avec la mallette. Hop. J'ai cru qu'il allait voir la... La corde de piano. J'ai très peur. C'est bon ? Merci. Donc là ça nous a fait perdre un petit temps précieux quand même. Bon alors lui on l'endort. Par contre la mallette il va falloir récupérer vite parce que sinon quelqu'un va la prendre. Voilà. On prend l'emploi du casino. On va le foutre là-dedans. Voilà. Hop. Les tues à fusil. Sauvegarde. Donc cette fois on va aller prendre l'ascenseur de droite. Parce que l'une des cibles va arriver par là. Donc en fait la carte... A quoi vous nous avez la carte pour nous tirer ? C'est pour aller voir... Enfin vous allez voir la fin de la mission. De toute façon là je ne vais rien vous dire. Je vais laisser un peu suspense. Voilà on va prendre l'ascenseur de droite. S'il veut bien arriver. J'espère que l'ascenseur n'est pas encore arrivée. Voilà la chambre 803 qui se trouve ici. Donc on a sa carte. Vous allez voir à quoi ça va nous servir de toute façon. Oh là là c'est pas normal ça. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Vous voyez c'est ça hein ? Connard. On va le descendre. Hop et on va grimper par la trappe. En fait je le descends pour aller plus vite pour la cible d'arriver. Hop ma corde de... Ah non ça c'est ma seringue. Ma corde de piano. On va attendre qu'elle arrive la cible. Donc là ça va être un peu long. Le temps qu'elle arrive. Et donc après la deuxième cible qui va arriver ça va être le check qui va arriver. Mais lui il ne va pas aller dans un ascenseur. Vous allez voir. Donc il faut prendre ce costume pour passer inaperçu dans les couloirs et tout hein. Donc c'est bon hein. Bon là j'espère que ça va arriver vite. Un 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 un. Ah voilà ça y est elle arrive. Regardez. Elle est là. Donc dès qu'elle aura pris... Bon là elle arrive par le casino. C'est normal car ça va prendre plus de temps. Il arrive par le casino. Il va monter les escaliers. Et hop il va venir vers l'ascenseur. Donc comme l'autre on va attendre que les portes se ferment. Et on les trangle. Vous voyez c'est rapide hein. Donc euh... Ah. Voilà le check est arrivé. Vous voyez il court hein. C'est vraiment des bolosses hein. Voilà le check est arrivé. Bon lui on ne va pas le tuer tout de suite pour l'instant. Ah ça y est il est là. Donc là c'est l'allemand. Hop. Et voilà il est mort lui aussi. Voilà. Voilà comme si de l'heure un était hein. Bonjour. On va sauvegarder. Vu qu'on l'a tué. Donc attendez la carte je vois. Je crois que c'est celle de l'803. Ouais l'803. Ok. Je sais pas. Ouais ouais donc là on n'est pas dans la bonne... Oh merde. Oh là là là. Putain heureusement qu'il a caché sa corde de piano. Sinon j'étais bien dans la merde après. Oh là là j'ai même pas fait gaffe. Donc là on va appeler l'ascenseur de gauche parce qu'en fait c'est le seul à monter au 8ème étage. Voilà. Putain j'ai eu peur hein. Oh la corde de piano. Donc voilà là on va être tranquille hein. Ne vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de créer une diversion. Vous allez voir de toute façon. Vous allez voir. Voilà on va déclencher l'arme à l'incendie. Donc par contre c'est très bruyant hein. Donc je vais arrêter de parler pendant ce temps. Attends mais c'est pas normal là. Attendez. Donc là il faut rappeler le tchèque en fait pour être sûr qu'il vient. Mais pourquoi ça marche pas là. Attends mais c'est pas normal là putain. Puis les gardes ils vont bientôt arriver. Oh la 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 la. Normalement on va être systématique en quoi il répond son téléphone hein. Mais là c'est pas normal qu'il réponde pas d'ailleurs. Oh merde ça y est. Ah voilà putain. Il en fallait du temps. Donc là j'espère qu'on va être un peu tranquille là. Quoique les gardes vont bientôt arriver. Ça va pas être simple tout ça. Donc alors là je vais monter le fusil sniper. De toute façon au pire s'ils nous voient on aura juste à se barrer en vitesse. Ça c'est pas très grave. Donc sauvegarde bien sûr. On sait jamais si je fais une faute. Avec moi tout peut arriver. Quoique j'espère que le garde là-bas va pas nous voir en fait. Y'en a un qui va arriver par là donc on sait jamais. Maintenant on va vérifier que le check va arriver par là-bas là. Vous voyez. Voilà c'est un bon suffisant. J'espère qu'il va pas nous voir le gars parce que là on sera bien dans l'armée. Dans la merde après. Vous voyez c'est assez joli quand même. Vous voyez les... L'animé naissance c'est pas mal. Donc là le check n'est toujours pas arrivé. Il va bientôt arriver. Alors alors où est-ce que t'es toi ? Ah ça y est il est là. Oh merde. Voilà. Voilà pourquoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais charger la partie. Désolé hein. Mais c'est vraiment... Voilà pourquoi je m'en doutais. Voilà parce qu'en fait il a vraiment mis beaucoup de temps à appeler ce trou du cul là. Putain. Donc là ce que je vais faire. Je vais remettre le fusil. Pour contre j'espère qu'il va aller vite là. Voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se cacher. Ne vous inquiétez pas on aura tout le temps pour le check après. Et on va attendre que les gardes reviennent bien sûr. Que l'un des gardes revienne. Ça on va pouvoir l'endormir après. On va prendre son costume aussi. Non non pas besoin. Par contre il va falloir faire vite. Voilà il commence à cacher son arme. Et j'espère que le check va pas arriver à moi. De toute façon je serai bien dans la merde. Donc voilà là il est arrivé. Quand ça lui va plutôt tout nous déranger. Hop. Voilà. Toi tu vas pas nous déranger. Tu vas arrêter pas de me faire chier. Par contre là il faut aller vraiment vite pour aller voir le check. Je crois qu'il est déjà là. Oh non non. Trop tard. Donc c'est pas grave. On va aller monter le fusil quand même. C'est pas très grave. On va le rappeler de toute façon. Ne vous inquiétez pas. On va le rappeler. Voilà. De toute façon le card est endormi. On n'a plus aucun problème à se faire. Voilà. Il se balade avec son petit sniper. Alors attendez. Ça c'est con ça. Je le tenais en plus. Je le tenais. On va attendre qu'il réponde à son portable quand même. Parce que là sinon ça va être très long. Allez 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 allez. Déjà mon fusil sniper et tout là. Tu vas pas tout gâcher quand même. Ah là. Bon attendez là. Parce que là ça devient vraiment préoccupant. J'espère qu'il va répondre après. Ah voilà parfait. C'est bon. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais c'est comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai préféré sauvegarder. Vous comprenez pourquoi maintenant. Parce que ce trou du cul m'a vu là. Bon maintenant on va préparer le fusil. Là je sais pas si vous voyez. Ah vous voyez là il y a un mec qui a refusé. Il peut pas vous voir de toute façon. Ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Maintenant on va attendre que le check vienne. On va lui mettre un blade fuck in the head. Un headshot. Vous allez voir ça va être magnifique. Si j'arrive à l'avoir. Ce qui est pas vraiment dit. Avec moi tout peut arriver. On va attendre qu'il arrive. Il est un peu long à se bouger là. Normalement ça devrait être bon. Mais bon. Allez. 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 Ah le voilà. Maintenant. Ah la zone maximale. Pas con de la respiration. Ça c'était beau ça. Ça c'était beau ça. Voilà. Donc voilà. Pour plus de sécurité. Pour sortir tranquillement. Ce que vous allez faire. C'est qu'on va prendre. Voilà. Costume garde du check. Voilà. On va être tranquille un peu. Voilà. On va repartir tranquillement. Donc là. Si on aurait été en appuyé de casino. Ils auraient tiré dessus. Je pense. Donc vous voyez. La diversion était vraiment pas mal. L'alarme incendie. Donc voilà. Ça déclenche tout. On peut encore la déclencher. Si on veut. Mais on va pas le faire. Sinon c'est vraiment stupide. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va récupérer notre costume. Qui est là dedans. Si personne nous voit. Voilà. Le costume. Voilà. Tranquille. L'étui à fusil. On va repartir dans l'ascenseur de gauche. Pour récupérer la manette de diamant. Donc l'étui à fusil. Vous pourrez la laisser dans l'ascenseur. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là. On va attendre devant le garde. C'est un peu stressant. Voilà. Il y a encore le corps. On va poser le tue à fusil ici. Et on va prendre la manette de plément. Voilà. Et voilà. Comme si de rien ne s'était passé. Voilà. Donc maintenant. On va sortir. Donc pour sortir il faut aller au casino. Et la sortie est juste à l'extérieur. De toute façon. Ne vous inquiétez pas. Hop hop hop. On descend un peu plus vite par contre. Voilà. Le casino qui est ici. Oh. Ok. Euh. La sortie. Elle est où la sortie ? Elle est par là la sortie. On va aller là le casino. Machine à sous. Voilà. Donc là. Ça va être. Voilà. Mission. Terminée. Voilà. C'était une belle mission quand même. Tout s'est passé comme je voulais. Enfin presque. Comme je voulais. Vu que le garde m'avait vu tout à l'heure. Donc c'est pas très grave. Alors. L'équipe totale 3. Coutiré 1. Coutiré 1. Victime en combat. Rapproché 2. Accident 1. Ouais. Si tu veux. Euh. Voilà. C'est bien. Ok. Maître assassin. Voilà. Maître assassin. Hé 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 hé. Mais voilà. Maître assassin. Voilà. C'était un bon score. Ah oui. Parce que je n'ai pas récupéré. Mon arcastron avisé. Ah ouais. C'est pas très grave. C'est autrefois. De toute façon. J'étais obligé. Il peut pas porter. Il peut pas porter. Il peut pas porter de malette. De toute façon. Qu'est-ce que je lui fasse. On va aller voir les journaux. Voilà. Maître assassin. A vie de recherche. Voilà. On va le check. Voilà. Les 3 victimes. Et a été. Voilà. T'as qu'un gars provéqué. L'autre mort. T'as qu'un gars. Coup de feu. C'est celui qui a tué l'une des victimes. Les témoins n'ont pas entendu de coup de feu. Voilà. 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 C'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Donc là je crois que vous reconnaissez Margot le Blanc. Voilà. Donc elle est maintenant. Elle est heureuse. Voilà. Voilà. C'est Margot le Blanc là. Vous voyez. Et oui. C'est bien elle. Donc la mission qui va engendrer après. Donc voilà. Regarde. Vas-y. Voilà. Ça c'est notre prochaine mission. Event or Hell. Paradis ou Enfer. Donc voilà. La mission s'attitulera. Une danse endiablée. Donc le mec que vous voyez sur la photo là. Ça sera un des agents qui veut tuer 47. Et elle aussi d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que cette mission vous aura plu. C'était Twist Gamer. Et je vous dis bye bye. A bientôt pour une nouvelle vidéo.